Merci, bon matin. Aujourd'hui, je vais participer à une interpellation qui a pour thème les difficultés du gouvernement qu'acquiste à livrer des services, notamment des soins de santé et l'absence de mesures structurantes dans le budget 2021-2022 pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Alors, c'est assez large comme thème ce matin, mais je pense que ça me permet tout de même de revenir sur des questions essentielles pour moi dans le budget 2021-2022. Les grands manquements, c'est certain qu'on avait beaucoup d'attentes pour ce qui est d'une relance féministe. On sait que le gouvernement, avec son projet de loi 66, avait déjà bien mis la table. Et malheureusement, ce qu'on annonce dans le budget, c'est beaucoup des sous pour s'assurer que les promesses électorales seront bien remplies. Alors, beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts sont mis sur aller rejoindre ou aller attirer des travailleurs dans le domaine de la construction. Moi, quand je vois 120 millions qui est mis pour attirer des travailleurs dans ce domaine-là pour encore une fois remplir les promesses électorales de la CAQ et qu'on n'est pas capable d'avoir le même engouement, le même enthousiasme de la part de la CAQ pour aller chercher des éducatrices à l'enfance, moi, je m'inquiète vraiment de voir qu'il y a 51 000 places encore dans les listes d'attente pour avoir une place en garderie. Chez nous, comme ailleurs au Québec, ça a un impact énorme. C'est 51 000 places, alors on peut s'attendre à beaucoup de milliers de parents qui sont pris au foyer. Donc, c'est bien involontaire de leur part de contribuer à cette pénurie de main-d'oeuvre-là. C'est des gens que je côtoie partout dans les pharmacies, les écoles, les hôpitaux. Ce sont nos biologistes, nos médecins, des gens aussi dans le domaine des affaires. Alors, pour moi, quand on ne règle pas des sujets aussi, des enjeux aussi importants qui ont un impact direct sur l'économie du Québec, bien, c'est ça que ça donne. Et moi, je ne souscris pas, disons, au fait que les effets de la pénurie se sont, oui, exacerbés ou ont eu un impact. C'est sûr que c'est lié à la COVID, c'est ce que je veux dire, mais ce n'est pas un enjeu qui date d'hier. On le vivait depuis de nombreuses années et malheureusement, le gouvernement, bien, y investit encore dans l'innovation. Beaucoup est mis dans des secteurs hautement représentés par des hommes. Alors, bien, c'est ce qu'on voit. Les gens fuient les secteurs importants pour bien servir l'État. Santé, éducation, on voit encore que les enseignants tentent d'avoir une hausse salariale, une reconnaissance de leur salaire et de leurs conditions de travail. Alors, pour moi, c'est évident que les choix qu'a fait la CAQ dans son budget 2021-2022 ne viennent pas aider à résorber la crise et la pénurie de main-d'oeuvre. Alors, il y a ça, il y a la valorisation de toutes les professions. Moi, quand je vois chez nous un commerce qui n'est pas capable, finalement, d'avoir un service 24 heures, alors que c'est un couche-tard qui est censé être une station ouverte toute la journée, et que je vois ces commerçants-là qui reçoivent comme message du gouvernement qu'on donne tout pour le secteur de la construction et rien pour les commerçants, bien, c'est certain que c'est décourageant pour eux. Alors, je pense que ça passe par la valorisation. Il faut renforcer aussi les efforts pour augmenter les places en garderie. Et déjà là, on aura un bon départ pour résorber la crise. On va passer aux questions? Restons sur le thème des enfants. Le 27 avril, il va y avoir une nouvelle grève annoncée, grève de fin de journée. Est-ce que c'est une bonne façon d'envoyer le message au gouvernement d'arriver avec des fins de journée où les parents vont se retrouver un peu coincés? Bien, je vais revenir. Je pense que j'étais présente à un point de presse où mon chef disait « ont-ils le choix? » C'est ça qui est dommage. Il faut prendre tous les moyens pour être entendu. Puis, des fois, ça a des effets comme ça. Je ne pense pas que c'est ce qui est voulu d'aller jusqu'à avoir un impact sur les services offerts aux élèves. Je ne commenterai pas exactement ce point-là sur la grève en fin de journée. Mais vous savez, tout comme moi, que les enseignants, ça fait un an qu'ils demandent un rehaussement dans les conditions, une amélioration de leurs conditions. Donc, on est à ce point-là. Le gouvernement a attendu si longtemps que, finalement, il faut prendre des moyens comme ça qui sont, c'est sûr, décevants pour tout le monde. Si on parle de vaccination, actuellement, on est ouvert au groupe 8 et 9. Sauf qu'il y a des gens qui sont laissés pour compte, ceux qui souffrent de cancer, qui ne sont pas suivis en réseau hospitalier. Est-ce qu'on devrait revoir la vaccination, entre autres, pour aller chercher ces gens qui sont beaucoup plus vulnérables? Est-ce que le gouvernement du Québec devrait faire fi des recommandations et ouvrir à tout le monde, entre autres, l'accès au vaccin AstraZeneca? Bien, il y a, je pense, deux volets à votre question. C'est certain que, pour moi, il faut qu'on puisse ouvrir à ces gens-là qui sont plus vulnérables et qui, présentement, ne sont pas priorisés dans les catégories de priorité 8 et 9. Alors, il y a des gens laissés pour compte là-dedans, des gens immunosupprimés ou des gens qui attendent pour des traitements de soins qui sont très, très vulnérables, présentement. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de cas comme ça. Ce ne sont pas des cas isolés. Il y a vraiment des lacunes dans le plan de vaccination. Pour ce qui est du vaccin AstraZeneca, c'est certain qu'il va falloir qu'on ait une meilleure indication du plan. Le ministre de la Santé a ouvert la porte quand même. Ça a l'air d'être assez présent dans leur esprit présentement. Donc, on s'attend à des nouvelles bientôt là-dessus. Je pense qu'il va falloir se faire rassurant auprès de la population. Encore une fois, c'est toute une question de communication. Le message, est-ce qu'il passe encore avec les élus dans les points de presse, les politiciens? Est-ce qu'il faut renforcer le message via les experts? Je les entends dans les différents médias, dans les différents canaux de télévision. Puis, on est capable rapidement de se faire une tête sur quels sont les risques pour nous de prendre le vaccin AstraZeneca. Alors, j'aimerais bien que le gouvernement puisse lui aussi renforcer le message, nous donner des précisions, savoir quels sont les risques, être transparent. C'est ça qu'on demande depuis le début. Alors, c'est la même chose pour la vaccination. Je pense qu'il faut aussi savoir quels sont les risques de ne pas être vacciné et d'attraper la COVID. Parce que la question de la thrombose, ça peut aussi être dangereux de d'autres façons qu'avec le vaccin. Donc, tout ça, je pense que la population veut être informée de ça pour prendre les meilleures décisions. C'est ce qu'on demande au gouvernement. Dans votre circonscription, à quel rythme va la vaccination? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait plus de doses, par exemple, dans la région de Gaspé, puisqu'on voit qu'il y a d'autres centres de vaccination qui semblent plus ou moins occupés? Mais chez vous, est-ce qu'il y a eu une grosse file? Puis, est-ce qu'il y a des gens qui en veulent davantage, auraient besoin de davantage de doses pour que ça aille plus vite? Dans les régions-là, il faut se dire que le réseau de la santé est très fragile, déjà à la base. On n'a pas une grande capacité de lit. Donc, s'il y a des hospitalisations dues à la COVID, ça vient bousculer. Je voyais aussi qu'il y a des spécialistes, il y a des ruptures de services aussi, beaucoup en région, présentement. Donc, il y a des effets importants de la COVID dans nos régions. Je pense qu'il faut le considérer dans le plan de vaccination. Chez nous, dans mon comté, j'ai fait un tour des centres de vaccination. Ça se passe assez bien. C'est sûr que l'AstraZeneca n'était pas encore arrivé à ce moment-là. En fait, c'est encore une fois dans la façon que c'est administré. Quand j'entends des citoyens qui disent « j'ai reçu l'appel rapidement, on veut savoir si je peux passer tout de suite prendre l'AstraZeneca », alors que je ne me suis pas portée volontaire pour aller le prendre en ce temps de rendez-vous, c'est comme on est pris au dépourvu, puis là, il faut rapidement prendre des... Donc, c'est encore une question d'information, je pense, pour ce qui est de ce vaccin-là, qui cause les mêmes problématiques chez nous qu'ailleurs au Québec. Alors, oui, on pourrait accélérer, avoir plus de doses accélérées aussi, mais je pense que dans la façon que c'est organisé, orchestré présentement, les gens sont satisfaits. Mais est-ce que ça fonctionne, l'opération de vaccination actuellement, selon vous, l'interpellation sur la gestion, justement? Est-ce qu'elle fonctionne, selon vous? Parce qu'il y a des endroits où les plages horaires sont vides, il n'y a personne qui se prévente, il y a d'autres places où on fait la pire. C'est quoi votre évaluation de l'opération? Il faudrait peut-être réévaluer à ce stade-ci, oui. Je pense que le plan, on pourrait certainement trouver preneur pour les doses qui ne sont pas présentement administrées. Je trouve ça excessivement déplorable, comme beaucoup d'autres l'ont mentionné. Je voyais aussi des gens qui disent pourquoi on ne serait pas capable d'avoir des transports qui se rendent dans certains quartiers plus fragiles où il y a des éclosions importantes. Est-ce qu'on serait capable d'aller à la source et d'administrer les doses? Donc, je trouve que c'est des avenues qu'il faut étudier. Alors, est-ce que le gouvernement aurait évalué sa stratégie jusqu'à maintenant? Je pense que c'est à lui de nous donner des indications claires quant à son plan et ce qui s'en vient pour la suite. Mais on pourrait renforcer le message. M. Dubé, hier, disait à manifester par deux fois une certaine impatience dans la réaction de la santé publique à changer le plan, l'ordre de vaccination. En fait, je ne sais pas si vous le décodez de la même façon que moi. Peut-être me préciser. Il a fait une conférence de presse dans la bourse. Oui. Puis, il a dit, il espérait que ça s'en vienne rapidement, qu'il n'était pas tout à fait à l'aise avec la façon dont ça allait actuellement. Est-ce que c'est un message au comité de vaccination, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, d'accélérer la marque, de changer l'ordre de priorité? Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Je laisserai peut-être mon porte-parole en santé, Joël Arsenault, vous répondre. Parce que j'ai pris aussi, tout comme vous, la conférencière en bourse. On avait l'air de beaucoup faire porter le fardeau à la population et même aux gens qui vaccinent. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que ça va vraiment donner l'adhésion qu'on souhaite avoir en bourse présentement? C'est la stratégie que j'ai choisi, je ne sais pas pourquoi. Si on l'aurait dit aux Gaspésiens qu'ils ont la tête dure, croyez-vous que ça les aurait incité à aller se vacciner? Qu'on leur aurait dit quoi exactement? Qui ont la tête dure. Bien, M. Dubé a dit qu'il connaissait les beaucerons, puis c'est comme ça qu'il s'est adressé à eux. Donc, j'imagine qu'il l'a fait en sachant ce qui les attendait. Je ne pense pas que chez nous, on aime se faire traiter de gens boqués. Finalement, dans un certain sens, pour moi, ça a été surprenant, je pense, comme sorti. Puis c'est beaucoup ce qui sort aujourd'hui. Donc, je suis tout autant étonnée de cette façon-là de faire du ministre de la Santé. Mais il connaît les beaucerons. Vous avez vu que l'Abitibus et les ministères a interdit maintenant les déplacés sur son territoire. C'est interdit aussi en Gaspésie actuellement. Est-ce que tu as vu les effets de ça en Gaspésie, d'effets positifs de la fermeture? Bien, pas de la fermeture, mais de l'interdiction des voyages. Bien, on est encore dans les effets de Pâques, j'imagine. Chez nous, ça a quand même augmenté les cas. Et je sais que la Côte-Nord aussi est passée en zone orange à cause des déplacements qui ont eu lieu à Pâques. Nous autres, on avait demandé quand même un renforcement des mesures quant au déplacement et à l'interdiction quand ce n'est pas nécessaire de se déplacer. Ça a tardé. On a vu les effets que ça a eu chez nous. Le message, est-ce qu'il aurait pu être mieux véhiculé? Moi, je suis encore très déçue que le premier ministre n'ait pas utilisé sa tribune là où il y a des dizaines de milliers de personnes de partout au Québec, dont les zones rouges et orange, à qui il fallait dire ce message-là bien clair de ne pas venir dans les zones jaunes. Moi, ça m'a beaucoup déçue. Là, à savoir si ça a un impact présentement, je ne le sais pas. Je sais que les enquêtes épidémiologiques, tout ça, on est encore en contrôle. Alors, le directeur de la santé publique régionale ne s'attend pas à un changement de zone présentement. Mais on est encore une fois fragiles. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce qu'il y a assez de ressources pour appliquer les mesures? On n'a pas d'indication claire. Là, on sait que c'est des contrôles aléatoires. Est-ce que c'est suffisant? On le saura peut-être bientôt. Mais pour l'instant, je n'ai pas. Qu'est-ce que vous attendez de votre conseil national en fin de semaine? Qu'est-ce que, selon vous, qui pourrait en sortir? Parce que ce n'est quand même pas une situation facile de faire un conseil national virtuel. Et deuxièmement, les gens ont pas mal la tête ailleurs avec la troisième bague. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Bien, c'est sûr que les thématiques qui ont été choisies ne sont pas complètement, n'évacuent pas complètement les grands sujets de débat d'aujourd'hui concernant la pandémie. Qu'est-ce qu'on a à retirer? Quelles conclusions on peut en tirer de cette pandémie-là? Comment relancer le Québec? C'est beaucoup de ça qui va être question. On aura des gens pour nous présenter l'état de situation. Il y aura des débats intéressants aussi, c'est certain, avec des propositions qui ont été apportées d'urgence par certains comtés, aussi les jeunesses. Alors, on s'attend à, comme toujours, les péquistes sont toujours très, très enthousiastes à ce genre d'événement-là. Même en temps de COVID, on sait qu'il y a une grande participation encore pour cette fin de semaine. C'est notre deuxième événement virtuel. On sait déjà comment s'y prendre, comment ça va se dérouler. Je pense que ça va être intéressant et je vous conseille de suivre ça de très bien. En anglais, au sujet, vous vous positionnez comment, vous, comme députée? Je vous dirais que j'ai trouvé ça audacieux de la part de notre elle-jeunesse. Il faut dire que ça a été voté deux fois en faveur par les jeunes péquistes. Alors, moi, je trouve que notre elle-jeunesse, jusqu'à maintenant, nous a toujours présenté des propositions intéressantes qu'il faut prendre le temps d'analyser. Alors, les membres... Vous, là, vous, personnellement... Moi, je suis très enthousiaste, sincèrement, qu'on ait ce débat-là en fin de semaine. Pour moi, c'est une proposition intéressante. Favorable ou pas favorable? Je suis en faveur de ce que l'elle-jeunesse nous apporte. Je pense qu'il faut regarder cet enjeu-là avec les lunettes d'aujourd'hui, les réalités qui sont vécues présentement dans les cégeps. Si les jeunes veulent nous alerter sur un problème qui semble très important, moi, je suis en faveur et j'appuie la proposition de l'elle-jeunesse. Alors, je pense que vous aurez bientôt, là, le son de cloche et les positions de chacun des parlementaires. Mais en ce qui me concerne, je suis favorable à cette... Est-ce qu'il y a encore beaucoup de cette aile gauche-là qui s'y opposait à un certain moment? Je pense que tous les membres, les militants, nous ont démontré, avec le Congrès extraordinaire, qu'on est capable de travailler dans le même sens et de s'entendre sur des enjeux importants comme celui-là. Alors, je m'attends à quand même une ouverture importante de la part de tous les militants, comme tout autre enjeu qui se débat toujours dans nos instances de façon démocratique. Je pense que c'est le chef... Le chef l'a bien... l'a bien expliqué aussi cette semaine. Il est ouvert à entendre ce que les jeunes ont à dire et prendra ses décisions en fonction. Je suis en anglais. En anglais. Good morning. Good morning. Just wanted to talk about the CGEP. So, you would be in favor of extending Bill 101 to the CGEP level as well. Is that correct? Well, yes, because I'm very open to what the young militant has to offer, has to propose to this very important event that is going to take place this weekend. So, I'm very open. I think we have to analyze, to study this proposal with today's realities. And I think what's going on right now with the crisis, the linguistic crisis, we need to apply what needs to be done to améliorer, to improve the situation. But it's not the only measure that we have to put in place. There's a lot to do in immigration, immigration and all aspects of the problem. So, it is one measure, but I'm in favor of it right now. With regards to the vaccination campaign, what are your thoughts on how it's progressing? Do you think it could speed up a little bit? We know there's quite a few doses that are sort of kind of in backup in waiting on the sideline. Do you think those should be used? Well, there are still some people very fragile. Their health is not improving. And we have to take them in consideration, even though they are not specifically part of the categories 8 and 9. So, I think the government can do very more to make sure that nobody is left behind in that vaccination. And, yes, I think it can be speeded up a little bit. And we're talking about the regions. We have a system, a health system, that is very fragile as well. So, we have to make, to do more in that situation, that's for sure. If there's, are doses not used right now, well, that means that there's some, that there's solutions or to put in, to put in front. Yeah. There's many people impacted by this problem, this situation. Yeah. Thank you. Thank you.